Générique Eh bien, bonjour et bienvenue à Art, Culture et Patrimoine. Aujourd'hui, musique avec Patricia Marcoux et son violon. Musique ... 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 Très différent, mais très complémentaire aussi en même temps. Le piano, c'est nécessaire, je dirais, pour tous les musiciens pour réussir à développer l'oreille ou pour pouvoir composer. Donc, le piano m'a toujours suivie dans mes études de violon. C'est sûr que le piano, c'était plus classique, tandis que le violon, quand j'étais polyvalente, j'ai commencé à travailler aussi à l'oreille. Mais j'ai toujours fait du classique, mais j'ai commencé à jouer à l'oreille. C'est là que j'ai découvert la musique traditionnelle. Il vient d'où ce goût-là pour la musique? Ce goût-là pour jouer, pour faire de la musique? Précisément, je ne sais pas. Petite, mes parents m'ont inscrit en piano. Ça faisait partie de la routine, je peux dire. Puis le violon, je ne sais pas non plus. Je devais avoir vu quelqu'un faire un concert un jour, puis ça allait allumer une petite flamme. Je dirais que c'est surtout quand je donne mes spectacles, quand je vois les gens, à quel point que ça leur rappelle des souvenirs, puis qu'ils viennent me donner la main, puis me dire, ah oui, j'avais un oncle qui jouait ça dans le temps, moi, de toucher les gens avec la musique. Je crois que c'est ça qui me donne la plus belle flamme à faire ce que je fais de ma vie. Justement, au Québec, le violon fait presque partie... Bien, pas presque, le violon fait partie de la tradition. Il y a très peu de gens qui ne pourraient pas dire qu'ils ont un mononcle, un grand-père qui est violonneux. C'est un peu ça que vous voulez continuer? Oui, à faire revivre des sentiments, des émotions aux gens, puis à faire continuer cette tradition-là aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de relève. Donc, je crois que c'est de donner le goût aussi aux jeunes de connaître cette musique-là, de la faire vivre pour qu'on ne perde pas cette musique-là. On pense à des gens comme Yves Lambert, on pense à Bottine-sur-Riante et tout ça, même si Yves Lambert, ce n'est pas nécessairement le violon, qui tiennent un peu le même genre de discours. C'est des gens qui ont été importants dans votre vie, ça? Bien, c'est sûr que la Bottine-sur-Riante, on ne reste pas indifférent, mais j'ai beaucoup été influencée par la musique aussi irlandaise. OK. Donc, quand moi, j'ai découvert le folklor, c'était un peu aussi grâce à ça. Donc, mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes de violonistes aussi, André Proulx, qu'on voit souvent dans les émissions Contrées, Ré Légère, il y en a beaucoup, là. Donc, c'est une inspiration, oui. Et pourtant, vous avez étudié en jazz-pop. Oui, bien, en pop-jazz au Cégip de Drummondville. C'est une belle expérience parce que le jazz, c'est un moyen de communiquer par l'improvisation. Donc, ça donne des instruments, des outils pour apprendre à donner un vocabulaire différent à notre musique. Donc, je suis très contente de ce parcours-là. Même si j'aurais pu le continuer, je l'aurais fait, mais j'ai continué après ça mes études à l'Université de Montréal. OK. Puis, bien, c'était pas nécessairement en jazz, mais ça a toujours fait quand même partie de mes intérêts, là. OK. Et vous me parliez aussi, vous me parliez du country. Ce monde-là, c'est venu comment, le monde du country, dans votre vie? Bien, c'est apparu parce que mon conjoint, c'est Patrick Guillemette. C'est un drômeur de la région. Donc, il accompagnait... Bien, il accompagne encore d'ailleurs, à l'occasion, dans des spectacles. Il y avait Pierre Guillemette, Mario Mercier, différents dans le domaine country. Fait que moi, je l'accompagnais dans les lancements de CD. Fait que j'étais son accompagnatrice pour aller le voir jouer. Donc, c'est là qu'est avarie le country. Fait que là, je me suis mise à m'intéresser à ça, moi aussi. Puis aussi, bien, je suis engagée par le Festival du bœuf d'Inverness. Ça fait maintenant à peu près cinq ans. Fait que donc, le country, depuis quelques années, fait une bonne partie... Prend une bonne partie dans ma vie. Puis ce que j'aime de la musique country, c'est le côté improvisation aussi, un peu comme dans le jazz. Ah oui? Il y a beaucoup d'improvisation. Puis pour moi, l'improvisation, c'est une liberté. Je sais pas... Donc, c'est ce que j'aime de la musique country, c'est cette liberté-là de pouvoir s'exprimer puis de développer notre couleur en tant que musicien. Tu sais, souvent, on entend un violoniste, « Ah, on le reconnaît à cause de sa touche spéciale. » Donc, j'essaie de développer aussi mon son à travers ça. Mais on sait qu'il y a quand même des préjugés qui sont véhiculés par rapport à la musique country ou à la musique western. Bien, moi, ça me touche pas du tout. Parce que, comme je dis, je vois surtout... Je vois beaucoup le côté instrumental de cette musique-là. Moi, je suis pas portée à écouter les mots, malheureusement. Moi, j'écoute beaucoup la musique. Donc, quand je vois, exemple, l'émission de Patrick Normand, « Pour l'amour du country », moi, j'admire beaucoup les musiciens. Donc, je suis toujours en observation, en quête pour moi, pour me perfectionner. Donc, c'est vraiment une question de sonorité. Puis, ils sont tellement professionnels, ces musiciens-là. C'est impressionnant d'improviser de cette manière-là. Moi, je trouve qu'on connaît peu le sens de toute cette musique-là, instrumentale aussi. Justement, en parlant de votre carrière, vous avez accompagné plusieurs musiciens. Je pense que vous avez tous les festivals de la région, quasiment. Non, mais c'est sûr que c'est au Festival du Boeuf que j'accompagne beaucoup d'artistes. Parce que je suis là toute la fin de semaine. Donc, j'accompagne tous les chanteurs, un après l'autre, qui montent sur scène. Donc, il y a beaucoup de place à l'improvisation. Mais aussi, il y a beaucoup de pièces que je dois repiquer à l'oreille. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais vous parlez des autres festivals. Les autres festivals que je me promène, c'est surtout avec mon spectacle solo de musique traditionnelle. OK. Là, ce spectacle de musique traditionnelle que vous présentez, ça n'a plus rien à voir avec le country. Non. Un petit peu, parce que mon nouveau CD, il y a une petite touche un peu plus country. Mais c'est sûr, c'est beaucoup plus axé sur le folklore. Puis, vous avez une école? Oui, j'ai une école de musique. Ça fait maintenant environ 13 ans que j'enseigne dans mon école de musique. OK. Parce que là, si je ne me trompe pas, cette fois-ci, pour l'enseignement, en tout cas, vous avez enseigné pas mal partout. Vous avez enseigné. Vous avez une longue liste sur votre CV d'enseignement. C'est sûr, ça prend un point de départ, comme on dit. Mais maintenant, mon école est vraiment située à Saint-Ferdinand. OK. Chez moi, dans le fond, à la maison. J'enseigne aussi à la Maison de la culture à Têteferme. Justement, pour votre école, admettons que... Bon, c'est surtout les jeunes, j'imagine, qui fréquentent l'école ou... Non, j'ai de tous les âges. C'est sûr que ça peut commencer très jeune. Tu peux commencer vers 4-5 ans. Puis j'en ai jusqu'à 80 ans. C'est assez varié, la brochette d'âge que je peux avoir. Puis j'aime ça. Et c'est le violon? C'est le violon, le piano, l'harmonica. Puis aussi dans tous les styles, que ce soit le classique, le populaire, le rock, le folklore. À la note, à l'oreille, parce qu'il y en a des fois qui aiment jouer juste à l'oreille. Fait que je m'adapte un peu à chacun, à leurs besoins. C'est sûr, idéalement, c'est de faire les deux. Puis c'est apprendre à la note, puis aussi apprendre à l'oreille. Là, ça fait un musicien assez complet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Wow! Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a apprécié. À la même temps, ça vient de donner un autre, on vient de voir une autre dimension de votre talent. C'est une de vos compositions? Oui, c'est une composition... qui s'appelle mon monsieur, monsieur Édouard. Monsieur Édouard. Qui a, je pense, une petite histoire particulière, ce monsieur Édouard. Oui, monsieur Édouard, c'est mon petit garçon qui va bientôt avoir deux ans. Donc, c'est monsieur Édouard. Bien, on l'appelle monsieur parce qu'il était un gros bébé à la naissance. OK. Il pesait 10 livres et 11. Donc, mon petit garçon, ça a été une grande source d'inspiration et de détermination pour faire mon deuxième album. Donc, c'est sûr, c'est la première année d'un enfant. C'est toujours beaucoup d'ajustements, famille, travail. Oui. Après ça, quand j'ai entamé la deuxième année, si on veut, on dirait que je m'étais remis les idées à bonne place puis j'étais encore plus déterminée que jamais pour pousser mes projets. Puis cette petite tête-là m'apporte tellement d'énergie. fait que j'ai décidé de me lancer dans mon deuxième CD. Je travaille là-dessus depuis déjà quasiment neuf mois. OK. Donc, j'ai décidé de lui composer une pièce puis de donner le titre de mon CD, monsieur Édouard. Je trouvais que c'est... OK. C'est la pièce, mais le CD aussi est... Oui, c'est la pièce. C'est un dommage au petit. Bien, c'est sûr, c'est pas toutes les pièces. Non, OK. Mais quand même, l'idée tournait autour de ça, d'aller chercher les sentiments de la famille. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire pour composer? Ça dépend. C'est jamais pareil. J'aime beaucoup composer, premièrement. J'aime beaucoup l'écriture. L'écriture de la musique, j'ai surtout rencontré cet amour-là quand j'étais à l'université. Je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça. Pour composer, ça me prend des fois l'inspiration d'un titre. Comme M. Édouard, j'avais mon titre en tête. Je savais que je voulais lui faire, lui dédier une pièce. Donc, je voulais un petit swing country. Puis aussi un échange. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme montrer le dialogue entre les parents et l'enfant, la négociation. Fait que j'ai un petit peu illustré ça dans ma pièce. Des fois, donc ça, c'est pour cette pièce-là, mais des fois, j'ai composé une autre pièce parce que je voulais composer quelque chose qui allait traverser le violon rapidement d'une corde à l'autre. Donc, je suis partie encore là avec un titre puis j'ai composé quelque chose. Fait que des fois, c'est le titre que j'ai en premier. Des fois, c'est une idée de son. J'aimerais ça quelque chose plus comme irlandais. Donc, je pars avec ça. Des fois, j'ai aucune idée de... Je fais juste m'asseoir dans ma pièce, dans mon studio de musique puis je me laisse aller. J'improvise. Puis à un moment donné, oups, il y a quelque chose qui sort d'intéressant de ça. Donc, je n'ai pas de formule préétablie. Ça dépend toujours un peu de l'inspiration du moment. Cet aspect liberté dont vous faisiez mention tantôt. Oui. C'est ce que j'aime beaucoup de la composition surtout. Parce que l'écriture de la musique, aussi, j'aime ça beaucoup quand j'écris pour mon ensemble à cordes parce que j'ai une petite ensemble à cordes aussi à mon école de musique. Donc, j'écris des arrangements pour mon ensemble à cordes. Donc, là, c'est peut-être moins liberté, mais j'aime ça. C'est un produit de création quand même. Plus technique? Plus technique un peu, oui. D'avoir... Il faut entendre un peu qu'est-ce qu'on veut comme résultat sans avoir les instruments précis sur place au moment des arrangements. L'ensemble à cordes, c'est de vos élèves qui la composent? Comment... Oui. Ça a pris naissance en 2006. On a toujours formé d'environ 10 élèves. OK. J'aime les mêmes d'une année à l'autre. Ça s'appelle l'ensemble pop-cord. Ah! OK. Ça, c'est comique. On fait de la musique populaire, traditionnelle aussi. OK. Donc, j'essaie de leur... de toucher les gens avec la musique. Avant de terminer, j'aimerais savoir comment vous envisagez votre avenir, votre carrière. Qu'est-ce que j'envisage? Bien, je me vois continuer comme je fais là. C'est sûr que je suis déterminée plus que tout, comme je disais tantôt. Donc, c'est sûr que devant moi, je vois d'autres CD. Mais aussi devant moi, je me vois accompagnée des chanteurs country aussi de toutes sortes. Je me vois me promener aussi. La plus belle chose qui pourrait m'arriver, c'est de me promener avec mon spectacle de musique traditionnelle. Dans des petites salles, avec mon orchestre, mes musiciens, vraiment de me promener avec ça à travers le Québec. C'est comme ça que je vois mon avenir présentement. C'est ce que je veux. Mon plus bel objectif pour les années futures, c'est de faire une tournée avec mon nouveau spectacle. C'est important le contact avec le public? Oui. C'est la plus belle chose que je peux... C'est toujours un peu... Je suis toujours un peu fébrile avant de monter sur scène, mais une fois dessus, la première place s'est commencée. Puis d'après ça, d'aller rencontrer les gens. Même quand je joue, j'essaie beaucoup d'avoir une communication avec le public. Le public me le rend bien habituellement. Donc, ça me fait grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi la plus belle chose qu'on vous a dite? La plus belle chose qu'on m'a dite? C'est une bonne question. Je sais, vous vous parliez tantôt, vous disiez, les gens viennent puis disent, vous m'avez rendu heureux, vous m'avez rappelé des souvenirs. Oui, c'est sûr que ça, ça me fait du bien. Ou des fois, des gens qui disent, ah, tu m'as fait redécouvrir le violon. Parce que des fois, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences sonores, peut-être des fois, parce qu'un violon, ça peut sonner criard, parfois. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, des fois, que je leur ai fait redécouvrir le son du violon. Et là, justement, je parlais d'instrument. Je lisais que vous vous êtes mise à l'harmonica. Oui, ça fait quand même depuis mon cégep. Ah, OK. C'est toujours là un petit peu, mais toujours en arrière-fond, parce que c'est sûr que mon instrument principal, c'est le violon, c'est là-dessus que je mise ma carrière. Mais j'ai toujours cet intérêt-là qui revient année après année de découvrir l'harmonica, un petit instrument peu connu et mal connu, je trouve. Donc, je vais retourner étudier l'harmonica au cégep de Drummondville en automne prochain. Oui, un instrument qui est peut-être encore victime de préjugés. Exactement, c'est ça. On a trop un son préétabli dans notre tête, l'harmonica, c'est ça. Moi, je voudrais pouvoir faire découvrir ce petit instrument-là à travers mes spectacles aussi. C'est sûr, si on pense à tous, c'est le mame, par exemple, comme harmoniciste, qui, lui-ci, s'était donné comme mission de rendre l'harmonica un instrument autant au même titre que les instruments de musique classique ou autre chose. Ah, je ne le connais pas. Non, OK. En tout cas, si vous avez une chance, vous écouterez ça. Je vais peut-être le connaître, je peux, quand je vais commencer mes études, je ne connais pas encore beaucoup de monde. Disons que c'est un vieux musicien, alors c'est plus mon époque que la vôtre, mais c'est très intéressant. En dernier lieu, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Patricia? De me faire connaître encore plus, comme je disais tantôt avec mon spectacle, qu'on me laisse une chance aussi. Ce n'est pas toujours évident. On dit laisser place à la relève, mais ce n'est pas toujours évident de cogner à la bonne porte. Donc, moi, ce qu'on pourrait me souhaiter de plus beau, c'est de cogner aux bonnes portes et de me faire recevoir par les bonnes personnes comme aujourd'hui. J'ai l'impression, en tout cas, que ce que les gens ont entendu aujourd'hui, s'il y en a qui organisent quelque chose, parce que vous aussi, je viens de repenser à quelque chose, vous faites des cocktails. Oui, je fais toutes sortes d'événements, cocktails, des 5 à 7, ou de la musique d'ambiance pendant les soupers. Donc, je fais aussi des mariages, des funérailles. Donc, je suis très polyvalente. Puis, c'est important aussi dans le domaine de la musique d'être polyvalente pour pouvoir gagner sa vie. Mais c'est sûr, c'est important d'aimer ça. Moi, j'aime ça me retrouver dans toutes sortes de situations. Ça, on n'en doute pas un instant. Et je vous souhaite la meilleure des chances. Puis, la carrière, c'est sûr qu'elle va venir. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. Et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.